Christiane de la Croix Les chants berbères de Kabylie Je crois que c'est là, très schématiquement exposé, il faut bien le dire, la mission que vous êtes tracée Cet exage a été appelé à cela en 1936, ça fait déjà bien longtemps Ces chants rituels qui évoquent la vie de l'homme en quelque sorte du berceau à la mort Vous avez valu de recevoir le grand prix de l'académie du disque français Et vous avez fait découvrir ces chants berbères tant en France qu'à l'étranger, je crois En France d'abord, à l'étranger et en réalité ce que je voulais c'était surtout que le peuple auquel j'appartiens Redécouvre ses sources et connaisse sa propre richesse Et la question était si vous voulez de prendre conscience de l'existence de ces trésors Et ensuite de les extraire comme on extrait un minerai infiniment précieux Les plus grands musicologues y ont été sensibles Et certains y voient, je crois, les chants de l'Atlantide et de l'Ancienne Égypte C'est exact, c'est exact, Marcel Dupré, Roland Manuel, c'est exact Tout le monde s'est incliné et en fait ça n'est pas devant moi, mon petite personne Je mesure 1m56, c'est pas très grand vous savez Mais on s'est incliné si vous voulez devant le message d'un peuple Il s'agit de monody, c'est à dire de chants sans accompagnement musical C'est exact, je les ai appris tels que ma mère les chantait Parce qu'il s'agit d'un chant usuel, vous comprenez Quand on chante les chants des goleurs d'olive, on n'imagine pas du tout quelqu'un En train de battre la mesure ou d'accompagner avec un instrument Ce sont des chants qui étaient faits pour aider l'homme A accomplir certains actes de l'existence et certains travaux rudes Je crois que votre mère est une femme extraordinaire Pour laquelle vous avez une certaine vénération L'histoire de sa vie vient de paraître dans un livre paru aux éditions François Maspero On en parle comme d'un événement littéraire Ma mère nous a quittés il y a eu juste un an Un livre posthume À l'âge de 85 ans, oui, c'est un livre posthume Mais elle savait quand même qu'il allait paraître Elle a eu un destin exceptionnel Elle a mené une vie en fait assez simple Mais dans un pays extrêmement rude Oui, elle était d'abord de bonne souche et de bonne race, n'est-ce pas ? Elle avait une mère qui disait Ce tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe des hommes Nous la retrouvons dans différentes photos À différents moments de sa vie Et d'abord sa maison Oui Son village de Kabylie, sur les hauteurs de Kabylie Nous la voyons également à l'ouvroir Oui, et je suis allée faire un pèlerinage Voir, revoir après 30 années La Kabylie natale ou quasi natale Le village de mon père, là où mon père repose Et puis aussi le village de ma mère Qui était aussi le village chose étrange de Mouloud Ferraoun De si chère mémoire La voici à 18 ans, avec son fils aîné La voici alors en Bretagne Quelques années avant sa mort Une très belle figure Elle a eu une vie difficile Très difficile Et elle avait acquis une certaine philosophie Je crois que parfois elle vous parlait par proverbe Elle ne parlait que par proverbe Elle avait toute la sagesse de notre terroir en elle Mais vous savez, Dieu l'avait dotée surtout d'un don extrêmement rare D'abord le don de poésie bien sûr Mais surtout le don de se réjouir et de célébrer l'existence J'ai toujours vu ma mère s'épanouir comme une fleur Parce que le soleil rayonnait Parmi tant de proverbes que votre maman vous disait Lequel vous a le plus impressionné ? Oh, elle me disait à la fois pour m'amuser Elle a voulu imiter la démarche de la perderie Et elle n'a pas su retrouver celle de la poule Ça c'est pour m'indiquer qu'il fallait surtout être fidèle à soi-même Mais pas du tout plagié Et puis alors je crois que finalement Le grand enseignement c'est le suivant Elle me disait Mieux vaut une vérité qui fait mal Qu'un mensonge qui fait plaisir Et elle l'a bien ressenti par la suite Quant à vous, Marguerite Tao Samrouge Vous vous sentez, je crois, et beaucoup par elle Dépositaires des traditions millénaires de votre cabélis Vous avez écrit d'abord un roman C'est la rue des Tambourins Et puis par la suite le grain magique Et là nous retrouvons les contes, les poèmes de votre cabélis Pourriez-vous nous en extraire un ? Deux poèmes ? Deux poèmes, oui Qui touchent au berceau peut-être Étoiles du matin, je t'en prie Parcours les cieux à la recherche de mon enfant Et rejoins-le où il repose Tu le trouveras encore dans le sommeil Redresse-lui doucement l'oreiller Et voit s'il ne manque de rien Le Seigneur l'a créé plein de grâces Sa beauté se rit des parures Elle illumine les chemins C'est magnifique dans la langue Nous resterions encore bien volontiers à écouter cette poésie Mais si vous le voulez bien, nous allons nous séparer Sur un de ces fameux chants berbères Que vous avez enregistrés à la boîte à musique Et un chant religieux cette fois Et que vous avez sauvé de l'oubli Oui, alors là, nous le prendrons, si vous voulez bien Dans le deuxième disque qui est apparu au studio SM Et que j'ai enregistré à la mémoire de ma mère Qui fait partie justement des méditations Danses sacrées et chants de procession Et nous vous retrouverons en même temps Sous ce costume berbère Qui est très joli et qui a été photographié admirablement Par Nicole Atrit Et nous vous retrouverons en même temps Merci d'avoir regardé cette vidéo !